apéro preview de finale de conférence ouest deux preview il n'en reste plus que deux une à l'ouest qu'on va faire maintenant et une à l'est qui va tomber exactement à l'est c'est quoi cette odeur de bulle c'est quoi cette ambiance de 2020 c'est vrai bah c'est vrai que entre le celtics hit d'un côté et le nuggets lakers de l'autre c'est clair qu'on est on a l'impression d'être arlando quoi mettez vos meilleurs masques et écrivez vos autorisations de sortie puisque nous sommes à nouveau en 2020 et qu'on va faire une prévue de finale de conférence entre les nuggets et les lakers vous connaissez vos classiques dans ces previews cette longue preview il en reste plus que trois au total une finale nba et deux finales de conférence et bien on garde le même schéma le même line up alex on commencera évidemment avec la dynamique des deux équipes la dynamique des deux équipes tout à fait on va enchaîner avec le point tactico technique le point tactique tout à fait tactico technique avec nos deux entraîneurs favoris un aspect qu'on va surveiller de très très près sur les parquets avant de sortir les jumelles exactement en factor x un joueur à suivre pas forcément un roleplayer ça peut être une des stars qu'on attend au tournant qui va nous faire la différence vraiment sur cette série exactement et puis et puis et puis et puis on terminera évidemment avec le classique le pronostic le fameux l'avenir que nous donnons toujours avec beaucoup de pression bon je tiens à préciser que tu tu avais dit denver et tu avais dit lakers à j'aime quand les affaires sont rendement menées à nous deux on est propre à nous deux on a 50% d'un réussite moi j'avais carrément dit qu'il y a deux lakers oui j'avais un peu trop d'espoir en les sons et puis non on va reparler des ça c'est un moment le moment venu tout à fait j'avais denver alex avait les lakers et donc quelque soit votre braquette vous pouvez le retrouver est ce qu'il ya des gens qui avaient lakers nuggets il ya un mois oui il y en avait je pense des lakers nuggets il ya un mois à il ya un mois non et non je parlais un mois tu vois au début des braquets du braquette challenge moi il y avait des suns warriors ici ah bah ça malheureusement les suns ne seront pas champions cette saison on va parler de cette grande finale de conférence très attendu très attendu entre le premier de la conférence ouest qui confirme et le petit malin le petit coquin un le septième de los angeles qui s'est défait de la peau d'ours et qui a surfé sur le pont de san francisco évidemment gris des warriors sont en vacances attention à ne pas montrer quoi que ce soit devant les caméras d'instagram n'est ce pas si vous faites des lives en ce moment et que vous êtes en période attention j'amorante c'est ça instagram c'est public un puis au cas où voilà au cas où certains auraient oublié tout à fait c'est public tout le monde peut voir tu vois je n'ai pas montré mais c'est sur mon compte je fais ce que je fais c'est public mais le deuxième amendement on aura l'occasion de reparler tout ça évidemment dans les 30 en 30 jours le coup d'un rétro des grises mon dieu que j'ai hâte est-ce que ça te dit alex de faire la dynamique des deux équipes vas-y ouais hommage à nos amis les lakers alex tu avais pronostiqué 4-2 félicitations à toi ils ont battu les golden state warriors dans une série rondement et fermement mené nos amis les lakers sont sur une dynamique très 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 sérieuse c'est clair ouais un plan qui s'est complètement déroulé sans accroc anthony davis a été monstrueux dans la raquette il ya un match où il est moins bon d'ailleurs les warriors le gagnent sinon il a été dominant des deux côtés du terrain au rebond à protection de cercle pour pour maîtriser l'espace d'ailleurs anthony davis a été un peu le le point tactique de la série c'est à dire que steve care a passé son temps à se dire comment je peux l'écarter du cercle et les lakers ont passé leur temps à dire ok qu'est ce qu'on va faire comme rotation comme plan de jeu pour garder anthony davis près du cercle ça a vraiment été le nerf de la guerre et puis les lakers quand même ont bien géré ça ont abusé de l'irrégularité et de du manque d'intensité physique aussi des warriors ils se sont fait plaisir ils leur sont rentrés dedans et puis game 6 à la maison ils ont l'occasion de conclure et eux saluent les six heures mais les lakers eux ben quand on leur donne une occasion de conclure bam les bronze james il est arrivé il a fait à gueule écoutez moi bien à gueule et à nos way j'ai l'opportunité exactement j'ai l'opportunité de vous finir croyez moi bien que je vais bien vous finir que vous vous appelez steve claire jordan ou ne sais-je il a sorti un match au 6 le lébron match la propre la propreté du délire la domination du type exactement l'intelligence du match c'était une dinguerie il a fait 80 possession il a fait 79 bons choix c'est ça et en plus anthony davis fait grave son match et puis en plus c'est typiquement le genre de match t'as dit angelo rosson qui rentre quelques tirs aussi de rives il se réveille allons-y donc forcément non mais voilà pendant ce temps là que les thompson et jordan poule bomba son smoke descents mais pour l'eau la 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 du on clay thompson là je sais pas je c'était bizarre et puis alors jordan poule n'importe quoi bon bref donc les lacers sont abusés de tout ça ils en ont profité et d lebron en tête quand même en plus d'eady et lebron Tu as quand même, si je ne dis pas de bêtises Quatre autres joueurs Quatre autres joueurs qui sont à 10 points de moyenne Ou plus sur la série Schroder, DiAngelo Russell Austin Reeves et Lonnie Walker Alors Lonnie Walker, c'est parti allons-y Il est dangereux Voilà Ça défend bien, il y a du leadership Il y a de l'intelligence Il y a du physique, il y a de la taille Très bonne série Très très bonne série, très bonne dynamique Ils avaient déjà bien maîtrisé les Grizzlies Ils ont bien maîtrisé les Warriors, il faut le reconnaître La dynamique est tout à fait La dynamique est vraiment excellente du côté de Los Angeles Les fans peuvent bomber le torse Ça va bien, LeBron est sur deux jambes Anthony Davis aussi, ce qui n'est généralement pas Un bon signe pour le reste de la compétition NBA Bravo, monsieur Darwin Ham Qui s'est aussi coltiné une match-up avec Steve Kerr Qui n'était pas évidence, dans laquelle il est ressorti Ouh là là Il y a de moins en moins de critiques sur Darwin Ham C'est marrant, les choix sont bons, les ajustements sont ok Il sort certains gars de sa boîte Il s'est craqué Donc avant, quand c'était Memphis, on a dit Il n'y a pas Steve Ham, c'est Brandon Clark Maintenant, il n'y a pas grand chose à dire Quand ça va à Golden State Darwin Ham, c'est bien Il y a eu des choix qui ont été bons Donc on se retrouve avec un coach et des joueurs Qui sont prêts à affronter l'obstacle numéro 1 De la conférence Ouest Denver Et qui sont à 4 victoires seulement De finale NBA C'est ça, c'est ça le challenge de nos amis Lakers On rappelle que les Lakers étaient à 2 victoires pour 10 défaites en début de saison Qu'ils n'étaient absolument pas dans la plain picture au moment de la trade deadline Et qu'aujourd'hui, ils sont dans le dernier carré C'est beau la NBA, Alex On a toujours des surprises Le match dynamique sur la fin février et le mois de mars Qui s'est confirmé en avril Et qui continue en mai C'est fort, ils sont dangereux C'est très fort Et même si à mon sens, ils ne partent pas favoris Face à leur adversaire sur cette série de finale de conf Parce qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain Et parce qu'on va en parler, on va faire le tour et tout Mais parce que Denver a quand même A mon avis, est quand même un tout autre obstacle Que les Grizzlies Un peu blessés, il était ailleurs Et les Warriors qui, comme ils l'ont dit Sont là où ils voulaient être C'est-à-dire éliminés en demi de conf Et moi, je trouve que c'est une équipe qui n'avait pas forcément ce qu'il fallait pour aller plus loin Là, quand même, on est sur un autre bestiau En finale de conf, quand même Tout à fait On va parler de nos amis les Nuggets Juste pour finir sur la dynamique des Lakers Cette défense dont on a parlé souvent Qui est capable de faire vraiment du gros verrouillage Là, on l'a vu contre Golden State Lorsqu'ils se mettent très sérieusement à défendre ces Lakers Ça ne déconne pas Oui, on voit Schroeder sur Curry Schroeder dont on n'a pas trop parlé A été vraiment mentionné pas mal par Steve Kerr aussi Sur le point of attack Défensivement, il aura du gros travail là aussi à venir Parce qu'il y a un autre type de sniper Qui débarque dans la série Évidemment, pas le même palmarès Mais le poignet est tout aussi chaud Denver Donc c'est dans le Colorado C'est tout à fait dans le Colorado Et j'ai envie de dire Quand on voit la série contre Minnesota Et la série contre Phoenix Quelle maîtrise ! Si vous ne savez toujours pas Où se situe Denver sur une map Et si vous ne savez toujours pas A quoi ressemblent les Nuggets Vous êtes en train de louper Un espèce de basketball Formidable, collectif Dans la continuité d'un groupe Qui se connait depuis longtemps Denver pour moi Est l'équipe la plus solide Sur les deux premiers tours de playoffs On peut débattre avec Miami On peut débattre avec les Lakers On peut débattre Mais franchement L'impression qu'ils dégagent Aujourd'hui là Avant que les finales de conf démarrent C'est l'équipe la plus sérieuse La plus solide Bah ils ont le meilleur joueur des playoffs Pour l'instant Oui Bien sûr que oui Pour l'instant Nicolas Jokic C'est le meilleur joueur des playoffs Depuis le début Butler a fait une série Absolument hallucinante C'est pour ça Miami Contre les Bucks Mais il s'est un peu blessé à la cheville Et il a été un peu plus sur la retenue Il n'avait pas besoin de faire tellement plus Vu que les Knicks ont rendu les armes Voilà un peu vite Non mais c'est vrai Nicolas Jokic Sort d'une série Contre les Suns Ok les Suns C'est clair que Ils n'ont pas été certainement Aussi performants Qu'ils auraient pu l'être Ou peut-être qu'on les avait Notamment moi Tu vois un peu surestimés Sur plein de points Ils leur mettent 4-2 Les Nuggets On a l'impression que c'est un peu le maximum Que les Suns ont pu faire Tu vois On n'a pas Enfin moi tu vois J'avais pronostiqué un 4-3 Suns Parce que je me disais justement En cas de De tout le monde Gagne à la maison Je voyais bien Les Suns gagner ce fameux Game 6 Mais en fait Quand t'es devant Tu dis Bah non les Nuggets Trop de maîtrise Trop d'intelligence Même dans leur choix défensif Et puis Jokic Quand même Je veux dire Enfin Quel C'est pour ça que je dis C'est le meilleur joueur pour moi Depuis le début des playoffs Parce que vraiment Je Je le pense Je pense vraiment Que Nico Jokic N'a pas d'équivalent En termes de niveau de jeu Depuis le début de ses playoffs Là contre les Suns Il est en triple double De moyenne sur la série 26 points 12 rebonds Et 9 passes De moyenne Contre Minnesota En se grattant le cul 35 points 13 rebonds Et 10 passes Je répète 35 points 13 rebonds Et 10 passes De moyenne Face à nos amis Les Suns Je vous parle pas de pourcentage Évidemment Puisqu'on est surtout Sur du 55 45 85 Au lancé Il est Exceptionnel A regarder jouer Il est monstrueux Il est parfaitement Conscient de son rôle Magnifique à regarder Autour de lui aussi Autour de lui Formidable Tout à fait Mais Jokic En patron Qu'il est A aussi bien conscience De ce qui se passe Allez On va devoir tabasser Eton et la compagnie Intérieure On va pas faire une sous-série On va taper là où ça fait mal On va devoir mettre Les gros shoots Quand il faut Les runs Aller s'embrouiller Avec le proprio des Suns Patati patata Mais autour C'est vrai que On a Michael Porter Jr Qui monte en grade Aussi très très séduit Par ce qui se passe Aaron Gordon On va en parler Dans cette preview Parce qu'après S'être occupé De qu'Anthony Towns Il nous a fait Un travail Sur monsieur Kevin Durant Comme peu savent le faire Aaron Gordon IG c'est super Je crois d'ailleurs J'ai vu la stat passer Il a le meilleur Net rating Et plus minus Du côté de Denver Sur les playoffs Donc après C'est chacun ses stats Mais c'est très très fort Et oui Il y a du Jamal Murray Quand il faut Il y a du Bruce Brown Quand il faut Il y a du Christian Brown Quand il faut Il y a du KCP Quand il faut C'est un effectif Qui est Très très solide Quelque part Tu vois C'est ce que j'ai tweeté Je sais plus Juste après La défaite De la série Des Suns Enfin la défaite Des Suns Dans la série Que bien évidemment Moi en tant que fan Des Suns J'aurais préféré Que les Suns Ils arrachent un Game 7 Au lieu de se faire fumer Comme ça au Game 6 En ayant cette sensation Que vraiment tout d'un coup Denver a fait Non mais attendez Je comprends pas On est bien meilleur Tu vois Mais quelque part Moi qui raconte Toute l'année Que la régulière Il n'y a pas de surprise En playoff On est dans la continuité Des dynamiques de régulière A part Miami Qui alors eux Chaque année Ils me font mentir A ce niveau là Tu vois Pas chaque année Parce qu'il y a des années Où ils font des bien meilleures régulières Mais là cette année En playoff j'avoue Exception Mais sinon les Celtics Ils sont là Les Lakers Faut pas oublier Que comme je l'ai dit Depuis presque 3 mois maintenant Ils sont dans une dynamique positive Bah ça se voit Et puis bah les Nuggets En fait les Nuggets Voilà Ils jouent mieux au basket Que les autres Ils sont mieux organisés Ils ont un vrai fond de jeu Et du coup Bah là Contre ces Suns Qui avait pour le coup Plus de talent A leur opposer Que les Wolves Attention On a vu Booker Il a envoyé du sale Monty Williams Il a essayé des ajustements De joueurs Et tout Il a cherché D'abord il a mis des mecs Un peu défensifs Avec Oko Gitter et Craig Après en cours de série C'est fait Ah j'ai besoin d'attaque Donc j'essaye Terrence Ross Warren C'est ça Et comment L'Indry Chamet Il l'a trop mis Mais bon Un tout petit peu trop C'est la Ligue Je pense que Daniel Moray Il s'en souvient très bien Mais voilà Mais donc les Nuggets On à chaque fois fait Ah il fait ça Ah bah cool Bah tiens on va exploiter ça Bim Et ça marche Donc très fort Grosse dynamique pour eux L'avantage du terrain Et en plus Ils ont une revanche A prendre sur ces Lakers C'est pas les mêmes Lakers Mais il y a encore Anthony Davis Et les Brown James Et il y a un côté Pour ces Nuggets Il y aurait un côté Statement C'est à dire que Si les Nuggets Restent encore là En finale Le conf On va dire Bon oui D'accord Mais c'est vrai Que c'est con De pas aller en finale Par contre S'ils tapent du poing Sur la table Et qu'ils fument Ces Lakers C'est quand même Assez efficace De LeBron James Et Anthony Davis Ils fument de la légende Ah oui Non bien sûr Et ça pour eux Il y aurait un côté Genre vrai Gros cap de passé Ouais C'est le C'est le La série Qu'on attendait Dans les 30 prévues En tout cas Dans les 30 prévues En 30 jours C'est pas la série Face aux Lakers Mais ce qu'on attendait C'était Denver Doit nous retrouver Quand on parle en septembre On a dit Il faut qu'ils soient sérieux Qu'ils gèrent Qu'on les retrouve Le 15 avril En pleine forme Ils sont en pleine forme Ils sont là Et ils sont là En finale de conférence Avec avantage du terrain En étant numéro un ouest Ils ont coché Absolument toutes les cases Qu'ils doivent cocher Pour bien démarrer la série Donc formidable dynamique Du côté des Nuggets Avec un challenge merveilleux Petit marché Gros marché Tout ça C'est tout ce qu'on aime Autre chose à ajouter Sur la dynamique Où on va pouvoir Tactico-Tacter ? Je crois qu'on est pas mal Ouais je crois qu'on est bien Très bien Sortons le hashtag Dans cette partie Dans cette section Vous savez ce qu'il se passe C'est le point tactico-technique On est dans le bureau De Darwin Hamm Et de Mike Malone Et on se dit Tiens 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 Cet aspect de cette série Je vais le surveiller De plus près Que tous les autres aspects Qui existent Alex Quel est ton point tactico-technique Sur Nuggets Lakers ? La capacité offensive Des Lakers A diriger Le jeu Et à Et à mettre Obliger Nikola Jokic A être impliqué En défense Dans du pick and roll Je pense que les Suns Ne l'ont pas du tout Assez fait Ils étaient pas assez Bien préparés A ce niveau là Pas assez tactiquement Bien préparés Et ils avaient Deux joueurs En Devin Booker Et Kevin Durant Qui ont un peu Trop forcé sur les ISO Notamment Kevin Durant Et ce qui a permis A la défense des Nuggets De tout le temps Bien protéger Jokic Et d'être un peu Dans sa zone de confort Sans jamais Trop Donner l'impression D'être en galère Sauf qu'évidemment Quand Booker Shoot à 80% Mais bon tu vois Voilà Mais sinon Dans la globalité La défense des Nuggets A toujours donné l'impression D'être dans le vrai De jamais être Reprise en défaut Je pense qu'avec Le joueur Intelligent Briscard Expérimenté Les Lakers Ont les moyens De venir Poser des problèmes De mismatch Et obliger La défense des Nuggets A faire des choix Qu'elle a pas forcément Envie de faire Pour protéger Jokic à minima Jokic est capable De défendre C'est pas ce que je dis Mais Il est vrai Qu'avec des D'Angelo Russell Des Austin Reeves Des Schroeder Pourquoi pas Des LeBron James Bien évidemment Qui sont donc Des très bons Ballhandlers Capables De prendre De bonnes décisions Derrière un écran Je pense Que Darwin Ham Et j'espère Pour les Lakers Que Darwin Ham Et les Brown James Ont prévu De Ok Qui a Jokic sur lui Ah ok C'est toi Vanderbilt Viens faire l'écran C'est toi Eddy Viens faire l'écran S'il te plaît Tu vois Pour obliger Et un écran Bien costaud Bien tassé Où derrière Le joueur qui a fait l'écran Roule vraiment Vers le cercle Pour obliger Les Lakers A impliquer Jokic dans du pick and roll Et une des clés Offensives Pour les Lakers Pour tenir le rythme Parce que Que les Lakers Tu me dis ce que t'en penses Les Lakers Je pense qu'ils vont bien réfléchir Ils ont vu les matchs Ils vont arriver avec des plans défensifs Qui à mon avis Vont être plus chiants Que celui des Wolves Ou celui des Suns En tout cas pour Denver Je veux dire Ils vont bien réfléchir On va dire Attends meurait ceci Meurait cela Nous on préfère que ce soit Caldwell Paupe Qui essaie de nous punir Enfin tu vois Ils vont t'obliger dans ces choix là Par contre Le truc c'est que Même quand tu fais ça L'attaque de Denver Va trouver des solutions Et scorer Donc les Lakers Vont devoir scorer Eux aussi Ils ont des joueurs Qui sont capables Ils l'ont montré En plus ils savent Te sortir les mecs Qui Bah voilà Les 12 points de Lonnie Walker Les 12 points de chez Paki Austin Drift qui te met 20 points Et il va être un problème On verra comment Comment les Nuggets Vont Vont se positionner là dessus Et donc si tu veux Moi un truc Qui m'intéresse vachement C'est Les Lakers vont devoir Proposer ça En attaque Donc au niveau Pick and roll Pour obliger Denver A sortir de sa zone de confort En termes de choix On ne sait pas Comment Denver A prévu de défendre Est-ce que Jokic Est caché Entre guillemets Sur Vanderbilt Qui n'a pas trop De spacing Qui peut donc permettre A Jokic De ne pas être trop sur lui Tu vois Mais c'est pas forcément La meilleure solution Parce que ça veut dire Que du coup Michael Porter Jr Est soit sur les brawns Soit sur Anthony Davis Donc ça fait Il a fait des progrès Mais ça fait beaucoup De responsabilité quand même C'est tout Je pense que c'est plutôt Aaron Gordon Qui ira sur Anthony Davis Sur le brawn Oui on verra Il ne pourra pas être Sur les deux Aaron Gordon Il est athlétique Donc du coup Tu les obliges Si en plus Tu les obliges Dans le front de court A faire des choix Parce que tu as deux joueurs Très forts dans le front de court En Lebron Et Anthony Davis Si en plus Tu amènes à ça Du pick and roll Bien pensé Tu as les moyens De faire bien chier La défense de Denver Ce qui serait déjà Un premier début De victoire Pour les Lakers Et s'ils ne le font pas Attention à ce genre de série Où les Nuggets On va être là Ils jouent trop bien au basket Bien sûr Il faut que les Lakers Fassent taffé Jokic sur pick and roll Au moment où la série est tombée Je me suis refait C'était il y a longtemps Mais les matchs de la bulle Nuggets Lakers Où déjà Lebron était le premier à dire Allez Javal Allez Dwight Howard Allez venez On va switcher Je vais faire danser un peu Jokic Je vais en pénétration Rondo le faisait aussi On était à une autre époque C'était Frank Vogel Tout à fait On était à une autre époque Il y avait du Rondo Aujourd'hui il y a du Dilo Il y avait du Frank Vogel Aujourd'hui il y a Terminam Mais il n'empêche qu'à l'époque Très très bonne série d'ailleurs De Dwight Howard Contre Jokic à l'époque On avait cette demande D'intégrer Niko Jokic Sur des pick and roll Pour La plupart du temps Forcer le switch Et donc du coup Un l'exténuer Ou de deux le punir Parce que Parfois tu peux ne pas punir un joueur Mais rien que déjà l'exténuer Ça te permet quand même D'avoir un Jokic Qui n'est pas en balade Tranquille de l'autre côté du terrain C'est l'obligé à taffer Exactement Donc du coup Pour Niko Il va falloir Beaucoup de concentration Il va falloir beaucoup de cardio Et il va falloir aussi Beaucoup de mental Parce qu'on sait aussi Que Jokic Il peut avoir ses sautes d'humeur Évidentes Il est comme ça Et là Il a des gars en face C'est pas des petits lapins C'est à dire que vraiment Des Lebron Et des Heidi Avec même des Schroder Des Dilo Et certains garçons comme ça Tu sens que S'ils ont l'opportunité Juste d'exécuter Exécuter C'est ce qu'ils ont fait Notamment pour tabasser Des Warriors Qui sont pourtant Multiple champions Ils vont le faire C'est là dessus Que ça fait mal On y va Est-ce que tu penses Que dans cet optique là Darwin Ham Pourrait décider De reconduire Son 5 un peu petit Qu'il a sorti au game 6 C'est à dire avec Je crois c'était Dilo, Schroder Et Austin Reeves Pour avoir pas mal De ball handlers Et alors oui Du coup tu te retrouves Certainement avec un mec petit Ou sur Aaron Gordon Ou sur Michael Porter Jr Oui Mais Heidi Heidi peut taffer Jokic Et peut se faire taffer aussi Mais c'est quand même Un sacré duel Ou alors il envoie Lebron En premier rideau Sur Jokic Un peu comme ils avaient fait On va voir ce qu'ils vont faire C'est hyper intriguant C'est intéressant Mais bien sûr Parce qu'en fait En plus Jokic C'est un joueur Qui aime bien être au large Donc t'as pas envie De faire sortir Heidi Jusqu'à lui Parce que sinon Jokic Tu vas dire Allez-y les gars Rentrez à l'intérieur Je vais vous faire des passes lobées Attends mais il y a C'est Van Der Bil Qui va s'y coller au large alors Donc est-ce qu'il y a Van Der Bil Qui est dessus Mais ce que t'as défensivement Tu l'as pas offensivement Donc on a vu que le 5 Notamment avec Schroder Qui était pas mal En point of attack En défense sur Steph Ca va t'être bien utile Sur Jamal Murray Vas-y Dragster Va bien le suivre Donc je ne sais pas du tout Je pense que ça nous mène Forcément dans ce point Tactico-technique A ce point Qu'on mentionne souvent Alex C'est que Ca va se renifler le cul Excusez-moi de l'expression Mais on va avoir Un début de série Où il va avoir Quelques premiers tests Et très très vite Les coachs vont devoir s'ajuster Très 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 vite Parce que Darvinham Va être dans l'obligation De devoir tester Différentes couvertures défensives Et Mike Malone S'il sent qu'il est en train De se faire abuser Sur une ou deux Une ou deux positions Il sera obligé De s'ajuster Donc Je crois que Les deux premiers matchs Vont servir de vrai test Donc attention au résultat Mais très très vite On va voir Qui peut être utile Est-ce que c'est Vanderbilt Est-ce que D'Angelo Russell Est injouable En fait Sur le parquet Parce qu'en fait Tu préfères avoir Austin Reeves Schroder Vanderbilt AD et Lebron Du coup Ca peut aller Défensivement Un peu plus Tu vois par exemple Il y a plein 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 de notions Mais c'est vrai que là Il y a un scénario Dans lequel On revient là-dessus On séquence Et on se dit C'était la série Où Jokic A fait de la zumba Sur Picaneroll Ouais Et c'est un scénario Qui à mon avis Est un bon scénario Pour les Lakers Ah oui C'est sûr T'as quelque chose T'as du tactico Oui On est passé un petit peu Par toutes les étapes Sur les séries De ces deux franchises Sur les deux premiers tours Il y avait la bataille Des meneurs Avec les Lakers Face à Jamorant Et Tyus Jones On a eu aussi La troisième star Qui devait sortir son nez Face aux Warriors Je vais partir Sur le money time L'exécution dans le money time J'ai pas l'impression Qu'on va avoir des branlés De chez branlés Dans cette série On a une équipe de Denver Qui est très très forte Offensivement Et qui a donc Cette capacité A mettre des runs Fort Mais les Lakers Sont pas non plus Mis à la ramasse Dans toutes les rencontres Ils restent souvent A proximité Ils n'ont pas non plus Cette puissance offensive Qui va Totalement anéantir Denver Je pense qu'on va avoir Des matchs assez serrés Et donc Quelle équipe va le mieux Exécuter Et punir Et Délicace à Jared Allen N'aura pas trop trop Les spotlights dans les yeux Ça y est Alex On est en finale de conférence On va voir Si les lumières Sont un peu trop brillantes Pour certains Bon il y a de l'expérience Des deux côtés Il y a de l'expérience Des deux côtés Des expériences De manière différente Moi j'aime bien Le côté de Denver A être un groupe Qui est depuis longtemps ensemble Et qui va tenter De punir comme il faut Dans le money time C'est à dire S'il faut que ce soit Jokic On l'a vu face à Iton Très bien C'était quoi ? C'était le game 2 Où il a complètement Tabassé Iton Dans le money time Je crois Oui Je crois que c'est game 2 Oui c'est game 2 À ce moment là c'est lui Ils ont reconnu aussi Jamal Murray Jamal Murray c'est game 1 Si je dis pas de commentaire Oui Denver a montré Cette capacité Tout au long des playoffs A bien responsabiliser les gars En fonction d'eux Ils sont pas entêtés Ils sont pas C'est comme ça que ça se passe Non S'il faut justement Qu'un autre garçon Prenne feu Et qu'on lui donne le ballon On va y aller Très bien du côté Denver Côté Lakers T'as Lebrun et Heidi No disrespect Avec Tanver Jokic Et Jamal Murray etc T'as potentiellement Les deux meilleurs joueurs De la série Intrinsèque Je dis bien potentiellement Tu peux dire T'as 2 des 3 Ça c'est sûr et certain Et tu peux dire T'as 2 des 2 Et donc c'est aussi Dans le money time Qu'il va falloir faire la différence Parce que Ce sont les Lakers De Lebrun et Heidi Qui sont à 4 matchs De retourner en finale NBA Et qui disent On a envie d'en gagner une nouvelle Denver On est pas du tout Dans le même setup On est dans le Apprendre A bien gérer les fins de match En finale de conférence Là ça va transpirer très fort Donc Il faudra que Mike Malone aussi Soit capable de Bien gérer ses fins de match Comment bien défendre Faire rentrer les bons joueurs On n'a pas beaucoup parlé De la bataille des bancs C'était très bien pour Denver Face aux Wolves Et face aux Suns Attention là C'est les Lakers Donc comme tu l'as dit Les minutes de Walker Les minutes d'autres garçons Qui sont rentrés en jeu On va peut-être avoir Un peu plus de difficultés Pour les Jeff Green Bruce Brown Et Christian Brown En fonction d'utilisation De Schroder Et de Vanderbilt Et de De Ruachimura Ou à voir ce qu'il utilisera Darvina Mais oui effectivement Exactement Donc du coup Il faut Moi je vais Je vais évidemment suivre Tous les matchs En direct Et voir un petit peu Ce que ça donne Sur les 3 premiers cartons Mais le 4ème Va vraiment m'intéresser Parce que D'un côté Je veux voir Si ces Lakers Peuvent aussi bien punir Qu'ils l'ont fait Dans des moments serrés Face aux Warriors Et je veux voir Si Denver Est cette équipe Dont on parle Denver est numéro 1 De la conférence Ouest Il n'y a pas de débat Ils ont été trop forts Ils sont merveilleux Offensivement Et là Ils vont rencontrer Leur plus gros challenge défensif Leur plus gros challenge défensif Ce n'est pas Phoenix Ce n'est pas Minnesota Non Oui exactement Et puis Par rapport au Money Time Ils vont rencontrer aussi Des garçons bien relous Quand il s'agit des clutches C'est ça C'est que Jamal Murray est capable De être très très fort Yoke Hitch aussi Mais là tu as LeBron et Heidi C'est des mecs qui connaissent Pour eux les finales de conférence C'est rien C'est de l'eau C'est à dire que Il y a le côté défensif Mais il y a aussi le côté Comment tu gères Si c'est Austin Reeves Qui est en train de te mettre Un peu la sauce Et qu'en plus Tu as du LeBron Qui comme là On l'a vu au Game 6 Contre les Warriors Prends les chances en main Pile poil au bon moment Avec le move Ce qu'il faut Au bon moment Enfin tu vois Genre aussi Faut reconnaître assez les cœurs C'est une certaine science du jeu Qui effectivement Tu as raison Comme les Nuggets Ce sont des équipes Capables de super bien exécuter Quand il faut Donc ouais L'exécution de fin de match Ouais c'est vrai L'exécution de fin de match Perso je vais regarder ça De très très près J'espère qu'on va avoir Des matchs serrés On a des playoffs formidables Jusqu'ici Je veux que la finale de conférence Ouest soit Soit au même niveau Alex partira évidemment Sur monsieur Jokic sur pick and roll Comment le faire Danser 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 Jusqu'au bout De la nuit Alex on va sortir des jumelles Ouais Comme ça Boom On sort les jumelles C'est simple Dans cette section Le factor X On va surveiller un joueur De très très près Un joueur plus que d'autres Ça peut être une star Ou un simple role player Alex qui est ton factor X Monsieur Jamal Murray Le lieutenant de Nico Jokic Qui pour l'instant Réalise de très bons playoffs Franchement C'est propre et tout Qui à mon avis Démarre là face à un challenge Tout autre Que ceux qu'il a connu Contre les Wolves Il a vraiment mis Quelques beaux cartons Il a fait mal aux Wolves Contre les Suns Il a été très bon Plusieurs Plusieurs matchs Au-dessus de 30 points Enfin Tu vois Tu disais Le match 1 Il met la grosse sauce aux Suns Et tout Donc vraiment Il a été très bon Même le match de finish Là le game 6 Ouais Voilà Exactement Ouais le game 6 Mais même Il y en a eu un autre Il en a deux A plus de 30 points Il y en a un peut-être Dans la défaite d'ailleurs Ouais peut-être à Phoenix Mais bon Il a été bon Sauf que là En fait Le challenge est chelou Parce que comme tu l'as dit Tout à l'heure Ça se trouve Il peut vraiment mettre D'Angelo Russell dans la sauce Que D'Angelo Russell Au niveau défensif Et tout Il n'est pas toujours Il ne passe pas toujours Le mec le plus hargneux Et tout Et suive Murray Dans les écrans Gérer soit les 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 Bouffés d'autres C'est déjà pas mal Bah c'est sûr Tout ça Il va se bouffer Du Reeves Du Schroeder Et quand ça switch Et que tu as Des Leissers Les Ou out Anthony anterior Oui peut-être un peu De Lonnie Mais vite fait Mais En fait Le challenge Est différent Non pas que Les joueurs Défensifs Ils sont pour moi Un petit peu Plus fort Ils l'ont montré Les joueurs De Lakers Un peu plus fort pour essayer de... Ils ont réussi à faire chier Curie. Ils peuvent réussir à faire chier Murray. C'est ça que je veux dire. Et surtout, au global, la défense pense mieux. Les chemins vers le cercle vont être plus tortueux. Ça va être plus compliqué. Et pour autant, Denver n'a jamais eu autant besoin de Jamal Murray. Jamal Murray doit déboîter les arrières adverses dans cette série. Il doit montrer qu'il... Franchement, Jamal Murray, pour moi, sur le papier, est le meilleur arrière de cette série. J'espère bien. Donc, il doit le montrer sur le terrain. Je parle de bien shooter avec des bons pourcentages. Je parle de mettre une bonne petite dose de provocation pour aller chercher des lancers. Je parle de manger D'Angelo Russell, Danny Schroeder ou Austin Reese. Voilà de ce que je parle. C'est Schroeder qui va surtout être sur son palto, je pense. Je pense. Mais s'il est sur son palto, puis que de l'autre côté du terrain, à chaque fois que D'Angelo Russell peut se le choper, il le fait danser et il score, ce n'est pas bon non plus. Le challenge est double pour Murray. Il y a le challenge offensif, mais il y a aussi l'intensité défensive qu'il va être capable de mettre. C'est quand même autre chose que Cameron Payne. C'est différent. Même si Cameron Payne a fait un très bon gameplay. Donc, le Lolo Chamet, comme on dit. Voilà. Non, mais Llan, c'est Llan-Lan Chamet. Llan, c'est Llan-Lan Chamet. Non, non, mais voilà. Donc, oui, moi, c'est Jamal Murray. C'est mon joueur à suivre, mon factory sur cette série. Parce que si Jamal Murray commence à prendre un peu feu, c'est un vrai sujet pour les Lakers. C'est relou pour eux. Ils sont obligés de vraiment bien le suivre. Ils ne peuvent pas le laisser shooter. Ils vont avoir plus de mal à doubler sur Jokic. Je pense qu'ils vont avoir envie de doubler sur Jokic pour éviter d'avoir trop de fautes rapides sur leurs intérieurs et tout. Donc, si Jamal Murray commence à prendre feu, les provoquer, commence à venir à mi-distance, à tout rentrer comme il sait faire avec des petits fade-away, que les Schroder, Reeves et tout, ils n'y arrivent pas du tout. C'est tout de suite un gros sujet pour Los Angeles. Si par contre, Reeves, Schroder, arrivent un peu comme ils ont fait avec Curry, à bien le faire chier, à l'obliger, à le sortir de ses zones, à l'emmerder, à ne pas qu'il ait de shoot trop ouvert, l'empêcher d'avoir du rip et en plus le faire bosser de l'autre côté du terrain parce que c'est ça qu'ils vont faire aussi les décarts. Murray doit se préparer à une série intense physiquement et très tactique. Son rôle est crucial. Voilà. Sacré Jamal. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure pour Jamal. Il avait été tellement bon dans la bulle. Il est capable. Il avait été brillantissime. Il était dans le 5 majeur des meilleurs joueurs de cette bulle. On a parlé de lui qui était absent, blessé, blessé, blessé. On y est là ? Ouais, on y est. Il y en a bien qui peut dire les gars, je ne suis pas all-star mais vous vous foutez de ma gueule. Ah bah clairement. Et puis surtout, il doit taper du poing sur la table et dire, oh les gars, comment ça, il n'y a pas de discussion. Je le suis, le meilleur arrière de cette série. Voilà, merci. Voilà, le bac court est à moi. Alors, qu'est-ce que tu as ? Écoute, je suis parti sur un joueur à fort potentiel qui s'appelle LeBron James. LeBron Prime. À la base, j'avais noté du Aaron Gordon en factor X de cette série parce qu'il a été formidable sur cette saison et formidable en défense notamment sur les deux premiers tours sur Kyrnthoïtins et sur Kady. On n'est pas sur le même genre de bestiaux. Pour LeBron, c'est l'heure. il avait demandé à faire les ajustements nécessaires. On s'en souvient, cette saison a été tellement rocambolesque. Montagne russe totale, on est passé par l'anniversaire des scoring, des points de Kary Madoujabar, des demandes de trade pour d'autres garçons, de mouvements en tout cas si je peux me permettre d'Europe Péninca. LeBron est à quatre victoires de retourner en finale NBA. C'est généralement une odeur qu'il apprécie tout particulièrement. Et on savait que Eidi dans la série face aux Warriors était la clé totale et que les Kyrns iraient aussi loin que Eidi. LeBron a été très solide, il a été énorme sur le Game 6, mais c'est une série très Anthony Nébis. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ah oui, complètement. LeBron a passé cinq matchs à shooter de loin comme un gros croqueur. Et tout d'un coup, au Game 6, il fait hop, hop, hop. Je rappelle que je peux être en 39, sans problème. Je ne suis pas sûr qu'on puisse être sur le même genre de série. Monsieur LeBron James qui va être très, très bien défendu par Aaron Gordon qui sait en face qu'il y a M. Kentavius Caldwell qui l'a bien connu pour avoir la bagouze dans la bulle d'Orlando. Il y a des joueurs capables, Jeff Green, Aaron Gordon, notamment. Il y a des rotations intelligentes de joueurs qui peuvent venir aider. Il y a des progrès aussi de certains Switch, Michael Porter Jr qui peut venir en aide sur certaines choses. LeBron ne peut pas rester juste dans le périmètre. LeBron va devoir être agressif. Ce n'est pas non plus comme si Denver avait des gros protecteurs d'arceaux. On retourne dans une nouvelle série où LeBron a des accès potentiels vers le panier. On peut y aller. Surtout qu'en plus, Bastien, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, c'est que Jokic va être obligé de s'occuper d'Anthony Davis. En tout cas, on est plutôt parti pour. Et si Mike Malone nous propose autre chose, je dirais, il peut aussi écarter si quand il a LeBron d'avoir des lignes de pénétration. Si il a 5 mètres du panier, tu dois le respecter. Tu dois le respecter, peut-être que Mike Malone nous réservera d'autres surprises. Mais ce qui est sûr, c'est que LeBron à Aaron Gordon, qui pour moi, est son plus gros challenge sur ses playoffs. Nous disrespects Andrew Wiggins, c'était bien, mais il y a eu des petits soucis. Et du côté de Memphis, Dion Brooks, ça allait deux secondes. Mais donc là, vraiment, Aaron Gordon est superbe cette saison. Et je pense qu'il se prépare pour ce challenge. Mais c'est LeBron James. On est en finale de conférence. C'est à lui notamment de mener cette équipe le plus loin possible. Ça ne veut pas dire qu'Eddie ne peut rien faire. On l'a dit, répéter cette équipe ira aussi loin qu'Eddie performera. Mais tu n'as pas beaucoup de marge. Et là, pour LeBron, tu n'as pas beaucoup de marge. Tu ne peux pas te permettre, par exemple, il a fait une première série à 22 points, 11 rebonds, 5 passes de moyenne. Fine. Ça allait. Je ne sais pas si LeBron peut faire cette série contre Denver et passer à 22 points et 11 rebonds de moyenne. Je ne pense pas. Je pense que contre Memphis, ça allait. Contre Golden State, il a dû upper un peu. Il est passé à 25 points de 9 rebonds et 6 passes du LeBron standard depuis 1500 avant Jésus-Christ. Puisque ça fait la 8000e année de suite que LeBron est en 27-77. Mais donc, il faut qu'on ait une grande série de LeBron James. C'est lui qui a le plus d'expérience que tous les nuggets accumulés même s'il y a Jeff Green. C'est lui. C'est lui le patron. C'est lui qu'on va observer. Lorsque tu te ramènes à Denver, c'est lui qui doit dicter le ton, qui doit dire les gars, ils ne connaissent pas en face ce que ça donne même si on les a vus dans la bulle. Là, ce sont des vrais finales de conférence. Moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Aaron Gordon, c'est de l'eau. Jeff Green, c'est de l'eau. Les rotations, vous avez voulu nous faire switcher sur Nikola Jokic ? De faute. Merci, au revoir. LeBron doit avoir les clés de la série dans ses mains. Il doit montrer que c'est lui le patron et c'est le plus beau challenge qui peut lui être proposé. On n'arrête pas de dire « Never been done before ». LeBron, il est 7e de conférence avec les Lakers. Est-ce qu'il va nous emmener les Lakers sans finales ? À 38 ans. À 38 ans. On en est là. On en est là. Tout à fait. Et en plus, pour rajouter un petit paramètre à ton facteur X, c'est qu'en plus, Aaron Gordon sort d'une série où non seulement il a très bien défendu Kevin Durant, mais en plus, il a bien shooté. Ce qui, du coup, peut vite devenir un sujet défensivement aussi. C'est-à-dire que Jokic aimerait, voilà, si tu as Jokic aimerait à gérer avec la défense des Lakers, c'est déjà galère. Mais si, en plus, Aaron Gordon met 43% de ses 3 points... Ah non, mais bien sûr. Non, mais c'est très relou. Tout se complique en termes de spacing pendant que toi, tu as Vanderbilt qui n'est pas foutu d'en mettre un, donc tu es obligé de jouer un peu plus small ou de compter sur la réussite au tir de Ruyachimura. En fait, c'est vrai que le paramètre à Aaron Gordon, défensivement et offensivement, va faire basculer beaucoup de choses. C'est relou. Ils vont essayer de le faire jouer sur d'autres choses. Donc, il y a Jokic qui parfois aura des switches sur le Bron et qui voudraient lui faire prendre des fautes ou ce sera Michael Porto Junior. Ils ont cette densité d'Enver à attaquer. Ça fait mal, ça fait mal. Ils te mettent un 13 à 2 là ou un 17 à 4 là. Après, ils mettent des runs. Et en fait, attention, on n'arrête pas de prendre pour acquis le fait que LeBron a 38 ans et qu'en fait, il nous donne l'impression qu'il en a 27. Est-ce qu'il nous le refait ? Est-ce que dans deux semaines, Alex, on fait un débrief et en fait, les Lakers sont en finale NBA ? On va voir. Mais je crois que c'est là qu'il doit y avoir la série LeBron. C'est contre Denver. Ce n'est pas contre Golden State ou contre... Il y avait tout un truc de Steph versus LeBron. Avec les Warriors, incroyable, meilleur joueur de tous les temps, top 10, machin. Il n'a pas... Il a fait, comme on l'a dit, un bon finish, mais il n'a pas non plus fait une série extraordinaire. Non. Là, il va falloir qu'il soit exceptionnel comme il nous l'a montré depuis 20 ans. Non, il n'a pas fait une série exceptionnelle. Il a fait une série un peu... Sous contrôle. Under control. Sous contrôle et tout. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que là, il va falloir se donner un peu plus. Il va falloir être plus dans le combat. Tu es obligé. Parce que sur le papier, tu es un peu underdog. Ou alors s'il peut passer Denver en jouant comme ça, bon, qu'est-ce que je te dis ? Alex, c'est parti sur Jamal Murray. Je suis parti sur M. LeBron James. Évidemment, il y a plein d'autres garçons. On parlera d'Anthony Davis plein de fois dans cette série qui va être haut combien déterminant sur un double MVP et qui nous fait des playoffs de brut épaisse. On va surveiller tout ça, mais je crois qu'il faut qu'on finisse avec le top. Le pronostic. L'avenir. Tout à fait. Dans cette section, c'est très simple. Vous le savez, Alex raconte l'avenir. Moi, j'essaie de m'y coller aussi. Et puis parfois, on a bon, parfois, on n'a pas bon. Mais très souvent, on a très très bon. Ce qui est sûr et certain, Alex, c'est qu'on fait des rappels. Le message important, ne faites pas les bolosses. Oui, comme vous pouvez le constater depuis le début de ces previews, il est préférable de ne jamais miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est un conseil assez simple et à mon avis, moins risqué que de miser ou sur les Nuggets ou sur les Lakers. Exactement. En tout cas, moins risqué que de miser sur les Sixers. Complètement. Laissez pas vos émotions prendre le dessus. Vous risquez de miser sur les Suns et moi sur une victoire des Warriors en demi-finale. Tu es prêt, Alex ? Oui. Je vais afficher ton bandeau avec ta cote, ton vainqueur. Qui ira en finale NBA représenter la Conférence Ouest ? Alex, c'est à toi. Les Denver Nuggets. J'ai mis 4-2. D'ailleurs, je les vois finir là-bas. Oui, oui, oui. Je pense que Denver n'a peur d'aucun challenge cette saison. Je pense que le score est le même que contre les Suns. Mais je pense que ça va être dans le contenu un peu plus difficile, clairement. Mais j'ai l'impression que tout aussi bonne soit-elle, la défense des Lakers va vraiment avoir du mal à contenir cette magnifique attaque des Nuggets. Et quelque part, en fait, on va voir. Tu as peut-être raison. LeBron peut peut-être nous faire un truc de fou furieux offensif. Mais je vois bien les Nuggets exploiter les quelques petites faiblesses offensives des Lakers. Et donc, je les vois faire le boulot tout le temps chez eux, avoir l'opportunité de finir là-bas et de nous surprendre avec un immense Jokic. 4-2. La cote est à 6-50. Ce n'est pas du tout la cote la plus probable de toutes les cotes proposées par Paris en sport. Il y en a d'autres. On verra ce que Bastien a choisi. Mais spoiler, le plus probable est un 4-3 d'Enver. C'est la plus probable. Suivi par un 4-2 Lakers. Un 4-2 Lakers est plus probable que 4-2 Nuggets. Comme l'a dit Draymond Green. Selon les bookmakers de Paris en sport. Tout à fait. Draymond Green a annoncé sur son fabuleux podcast 4-2 Lakers. Jokic, meilleur joueur de la planète basket actuellement. Capacité à s'adapter et à faire les bons choix des deux côtés du terrain de la part des Nuggets. Attaque ultra performante et défense capable de faire les petites différences qu'il faut au moment où il faut. Je pense que le run des Lakers est magnifique mais va s'arrêter en finale de conf. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'as toi du coup alors comme pronostic ? 4-3 Denver. D'accord. Donc, c'est une petite cote à 4,75. C'est la plus probable comme je le disais tout à l'heure. Avantage du terrain. Denver en 7 à domicile. Même avec les chocottes. Toi, tu veux un 7. Toi, tu veux jouer Lebron et Anthony Davis sur un Game 7, toi. Écoute, j'ai dit Boston-Feely 7. J'en veux 7. J'ai dit d'autres choses en 7. Je voulais que du 7. Plus que j'ai balancé que du Game 7 sur ses prévues. A chaque fois, j'ai dit moi j'en veux 7. Bon, alors 4-3. Alors, 4-3. Nous avons mis tous les deux Denver en finale NBA. Alors, avant que la Laker Nation vienne nous assiéger. On avait plus peur de la Nuggets Nation. Posez-vous des questions. Exactement. Posez-vous des questions. Remettez-vous en question. S'il vous plaît. Plus sérieusement, Denver est la meilleure équipe de la Conférence West cette saison. Ils ont pris tous les défis, tous les challenges comme tu l'as dit et nous ont fait regardez, vous nous demandez et voilà. On voulait qu'ils soient numéro 1 de l'Ouest, ils sont numéro 1 de l'Ouest. On voulait qu'ils aient une attaque de dingue, ils sont la meilleure attaque de ces deux équipes. Les Lakers ne peuvent pas tenir le rythme même en ayant une série au shoot comme ils sont capables d'avoir, je ne sais pas, contre Memphis, ils avaient été bons je crois au shoot ou pas trop. Non, je ne sais plus contre qui ils ont fait. C'est certains matchs où les Lakers peuvent prendre le choix à 3 points mais tu ne regardes pas Denver offensivement. Alors oui, ça va en 7 parce que purée, en termes d'expérience et en termes de les Lakers qui, comme ils l'ont fait à Golden State, viennent te choper un des deux, tu vois, à la Bola Arena, au Pepsi Center comme on dit, à Denver sur les deux premiers matchs de la série. Ils sont capables, ils n'ont pas peur. Les Lakers, même mener 3-2, ils peuvent te revenir à 3-3 et forcer un Game 7. Je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on prenne tous Denver au sérieux. Ils me rappellent un peu certaines années où les Spurs devaient passer les caps et où c'était cette formidable équipe collective avec de la continuité et qui devait enfin passer le cap. Ils cochent toutes les cases. Tu l'as dit, Jokic est à un tel niveau, c'est exceptionnel. La match-up contre AD, ça devrait être normalement au Sinoche, ça devrait être un blockbuster absolu dans tous les continents de la planète. Mais grave ! Ça va être incroyable ! Mais je crois que l'aventure, la formidable aventure des Lakers qui font un gros run depuis la trade deadline s'arrête en finale de conférence. Pareil, comme tu l'as dit, c'est une belle aventure mais elle s'arrête là. Un tout petit peu trop de dépendance LeBron et AD sur une série où là, ils ne sont pas 2 ou 3 en face mais 7 à 8 et où en ayant l'avantage du terrain et cette attaque-là, non. Même Denver est menée de 13 dans le troisième quartan, je n'ai pas peur. Ils peuvent revenir. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Denver est menée de 10 dans le quatrième quartan, je n'ai pas peur. J'ai plus peur quand Denver mène de 2 au début du quatrième quartan ce qu'ils aiment bien parfois jouer avec leur nourriture, tu sais, nos amis les Nuggets. Mais Denver va en finale NBA. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, Pour Alex et pour Bibi, OK ? On est tous les deux d'accord ? Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que Jokic, avec le jeu qu'il pratique, le niveau stratosphérique auquel il joue au basket depuis maintenant trois saisons, on a envie de le voir en finale NBA pour éventuellement aller essayer de choper une bague, quoi. Est-ce qu'on est en train de parier contre Lebron et Anthony Davis sur une série en 7 en étant quasi à 100% ? J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ça, c'est un peu plus tendu. C'est drôle. Nico, Nico Jokic, si tu nous entends, là, on vient de mettre de la confiance. Vas-y, frérot, toi, Jamal et toute la clique. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette série incroyable qui démarre justement ce mardi soir juste après la loterie de la draft 2023 qui, je rappelle, sera commenté à partir de 1h30 du matin en live and direct sur votre chaîne Twitch préférée. Alex, on va souhaiter une bonne série à tout le monde ? Exactement. Bonne série aux Nuggets, bonne série aux Lakers et bonne série à tous les autres qui vont regarder ça attentivement. On va suivre ça de très très près. Des bisous à très vite et très bonne finale de conférence à toutes et à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada